Si toi aussi tu cherches les derniers maillots, les derniers shorts 2019-2020, 100% authentique, la qualité est super, ça se passe sur Football Emotions, c'est une boutique espagnole qui livre en France, il n'y a vraiment pas de problème. Wesh la famille là, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo UNES et Yassin en match réel, ça va faire super longtemps qu'il n'y a pas eu cette série. Donc avant de commencer la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ça va faire longtemps qu'il n'y a pas eu cette série. Déjà ce qu'il faut savoir, c'est que ça va faire un an que sur la chaîne YouTube, il n'y a pas eu des UNES et Yassin en match réel. C'est simple, c'est parce que moi personnellement ça va faire un an que j'ai pas fait un seul, enfin si j'ai fait un match amical au début de l'année, mais tu vois c'est pas un match officiel, ça va faire un an que j'ai pas fait un seul match. En fait je vais vous expliquer pourquoi, ceux qui sont pas au courant, moi je suis tombé malade, j'ai eu des problèmes au niveau de l'estomac, ça veut dire que quand je mange, je dois attendre au moins 5, enfin l'année dernière il fallait que j'attende au moins 6-7 heures avant que la nourriture se digère et qu'elle sorte de mon estomac, tu vois du coup c'était compliqué. Là ça va un petit peu mieux, il est 9h du matin, le matin je mange pas histoire d'aller à la salle et faire un petit réveil musculaire tout ça. Dès que je rentre à 10h je vais taper mon repas histoire de ne pas être ballonné vers 15h parce que le coup d'envoi il est à 15h, c'est parti. On arrive à la salle dès le matin, on va faire un petit réveil musculaire parce qu'on est en mode, tout le temps dans l'année dernière, quand je vais jouer je vais lever à midi et j'ai des joueurs à 15h et 15h donc je suis fatigué. Là je me lève tôt, je fais un réveil musculaire et on va voir si il y a 15h je serai bien ou pas, donc je vais fermer mon circuit juste après. Bon on est rentré de la salle, donc là on a 5h à peu près avant le match. Justement qui va être filmé, donc moi je mange maintenant pour pas être ballonné, pour pas être sur le terrain, donc ce que je mange c'est du quinoa avec de la dinde. Donc pourquoi je mange ça ? Parce que le quinoa c'est grave plus nutritif et plus protéiné que le riz et les pâtes et la dinde c'est une source de protéines pour avoir de l'énergie et pour que mes muscles soient bien et après il y a de l'eau comme d'avant. C'est parti. Et en mode, je vous explique, attendez, il y en a qui vont me dire, Yassoum c'est impossible de manger ça dès le matin, je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que j'ai été à la salle avant, parce qu'en fait quand tu vas à la salle, ça réveille un peu le cocotte et ça t'ouvre un peu l'appétit tu vois, donc du coup quand tu rentres c'est comme si tu prenais un repas et pas un petit déjeuner. Moi au petit déjeuner le matin je prends rien que de l'eau et je trouve ça vraiment mieux. On va se retrouver tout simplement pour le match. On est parti pour le match, donc l'équipe des Noirs seront les adversaires et l'équipe des Jaunes, c'est l'équipe de Yassine. Donc le numéro 2 qui va faire la passe au numéro 10, qui laisse passe intelligemment, ça va revenir sur l'attaquant. L'attaquant qui fait partir son milieu droit à l'accélération et la très très belle défense du défenseur à Nuis. On est reparti avec Salim qui vient de son duel de la tête, ça revient encore sur Salim, Salim qui va regagner son duel de la tête. Encore un duel pour Samuel qui va le gagner, il fait la passe à Naïm, Naïm la passe en profondeur pour Yassine. Yassine l'accélération, la grosse frappe de Yassine et ça passe à côté, c'est dommage. Première occasion pour les Jaunes, c'est très 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 chaud. On est reparti avec le numéro 3 qui fait une longue touche, ça revient sur le numéro 10, Samuel qui essaie de passer. Malheureusement, interception, ça revient sur Faisal, Faisal la passe en intervalle pour Naïm. Naïm seul face au goal, la frappe et encore un duel recorté par le gardien. On sait comment c'est se rapproché c'est chaud. On est reparti avec une touche jouée rapidement par Clément. Clément qui fait la passe à Naïm, Naïm la tête, déviation pour Yassine. Yassine la grosse reprise de volet qui passe juste à côté de la lucarde. Les Noirs ont super super chaud. Grosse délimination des Jaunes dans ce début de match. Ok, on est reparti avec Faisal, la passe intelligemment pour Yassine. Yassine d'accélération face au gardien, le duel gardien contre Yassine. Le gardien qui remporte encore ce duel. Ça fait beaucoup d'action pour les Jaunes et malheureusement, toujours 0-0 dans ce match. Yassine qui va rejouer en arrière sur Faisal. Faisal qui, un joueur à l'idée, lui va lui prendre la balle, ça sort en touche. C'est vraiment un coup de fou toutes les occasions qu'il y a. On est reparti avec le numéro 14, le numéro 14 d'accélération qui se fait prendre la balle malheureusement. La déviation, ça arrive sur Yassine. Yassine le crochet, il élimine le gardien et le pénalte. Yassine qui a su faire parler sa vitesse et est arrivé premier sur la balle. Le gardien qui ne pouvait pas arrêter sa course, c'est du coup pénalty. Le pénalty qui va être tiré par le numéro 7, Nabil. Penalty tiré, la frappée malheureusement. Il tire au milieu, le gardien l'arrête. On est reparti toujours avec les Noirs qui vont pouvoir se dégager. C'est dommage, encore une occasion à rater. La mi-temps est passée, on passe à la deuxième mi-temps. On est parti avec les Jaunes. Naïm qui contrôle, Naïm qui va se retourner, qui met un petit pont sur les Noirs. Le lob de Naïm, intelligemment pour Yassine. Yassine seul face au but, il laisse la balle rebondir. La grosse frappe et l'arrêt du gardien. Oh la la, ça fait trop d'occasion les Jaunes, il faut marquer, il faut marquer. Ok, corner pour les Noirs, première occasion. La frappe et le but. Oh la 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 la. Les Noirs en une occasion, ils ont marqué sur un corner. Alors que les Jaunes ont eu au moins 6 ou 7 occasions et n'ont pas surmarqué. On est reparti avec le numéro, le défenseur qui va tout simplement. Long pass sur Ryan. Ryan a déviation, la frappe de Faysal et l'arrêt du gardien. Encore une action ratée. On est reparti avec Ryan. Ryan qui gagne son duel. L'accélération d'hier, Ryan qui passe le numéro 7. Ryan qui va essayer de centrer malheureusement. Contré par le défenseur sans grâce sur Yassine. Yassine Lamarche, tu vois, Trin qui contrôle tranquillement. Il va essayer de chercher une solution. Il se retourne. Il trouve une solution dans l'axe. Contrôle raté un petit peu, c'est dommage. Il va essayer quand même de jouer de l'avant et c'est dégagé par les Noirs. Donc on voit que les Jaunes essayent de pousser. C'est un truc de fou. Ok, mauvais dégagement du défenseur. Yassine se retrouve seul face au gardien. Le lob de Yassine et le but, enfin, l'illégalisation des Jaunes. Ça fait super plaisir. Un but mérité dans ce match parce qu'avec toutes les occasions qu'ils ont eues, les Jaunes ont pu remonter au score. Donc 1-1. Ok, c'est reparti avec Nabil. Nabil qui va déborder le défenseur. Voilà qui est fait. Il déborde. Nabil l'accélération. Nabil qui va lâcher son ballon maintenant sur Yassine. Yassine le contrôle. Yassine qui va se retourner. Qui va tout simplement jouer le 1-2 avec Ryan. Ryan qui peut se retourner aussi. Qui ne remet pas Yassine mais qui décide de frapper. Avec le rebond, ça fuche. Ça revient sur Yassine. Yassine la frappe. Et encore une fois, le gardien qui sauve son équipe. Et malheureusement, c'est la fin du match. Le match vient de se finir. Je vous dis la vérité. J'ai cru que j'allais mourir en deuxième mi-temps. Il y avait un temps. Il faisait une tempête à la fois de la pluie et du vent grave glacé. J'étais comme ça. En train de tremper. Je n'arrivais pas à m'arrêter de tremper. Ma vision était trop. Vous vous promettez. J'étais grave dans le mal en deuxième mi-temps. Mais en tout cas, c'est vraiment de vrai. Je n'aurais pu gagner ce match. On a eu grave, grave, grave des occasions. Moi, je vous dis la vérité. Mon seul revers, ça a été le pénalteau. Je suis vraiment kiffé de tirer. Mais je ne l'ai pas vu parce qu'il y avait un tireur à la base dans l'équipe. Donc, je n'ai pas pu le tirer. Mais en tout cas, pour une reprise, franchement, ça fait du bien de courir. Ça fait du bien d'avoir une occasion. Si vous voulez plus d'épisodes, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Mettez un max de like. Moi, je vous laisse là. Ciao.